Vous vous demandez qu'est-ce qu'un calendrier éditorial et comment ça peut vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur ? Eh bien, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et je vais surtout vous montrer comment vous allez pouvoir vous servir de notre template de calendrier éditorial. Bonjour, je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à prendre en main de nombreux outils pour vous simplifier votre quotidien d'entrepreneur. Alors c'est parti, voyons voir comment un calendrier éditorial peut vous aider. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un calendrier éditorial ? Eh bien, un calendrier éditorial, c'est tout simplement un calendrier sur lequel vous allez pouvoir noter vos différentes idées de contenu pour vos réseaux sociaux. L'idée d'un calendrier éditorial, c'est de vous accompagner dans la création de vos contenus et de vous aider à planifier votre contenu. C'est idéal pour toutes celles qui manquent de temps pour s'organiser et qui ont besoin d'une réelle ligne directrice dans leur stratégie sur les réseaux sociaux. Donc au lieu d'improviser vos posts, eh bien vous allez pouvoir poser vos idées sur ce fameux calendrier éditorial. L'objectif, c'est de poser vos idées. Vous pouvez faire ça une fois en début de mois ou une fois en fin de mois, ou bien vous pouvez faire ça semaine après semaine. C'est à vous de voir comment vous préférez vous organiser. Et puis vous allez pouvoir noter les différentes idées. Ça vous aidera ensuite à créer beaucoup plus facilement votre contenu et surtout à le programmer. Pour être sûre et certaine, eh bien que votre contenu sorte en temps et en heure, on ne laisse plus place à l'improvisation, au haut, qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui, avec le calendrier éditorial, vous allez pouvoir vous simplifier la vie. Alors, pour vous aider, nous vous avons créé un template de calendrier éditorial que vous allez pouvoir personnaliser et compléter. Donc c'est parti, je vais tout de suite vous montrer comment vous allez pouvoir vous en servir. Et si vous ne l'avez pas encore téléchargé, eh bien c'est le moment. Vous retrouverez le lien dans le descriptif pour accéder gratuitement à votre template. Quand vous allez accéder à votre template, vous l'aurez sur Google Sheet directement. Vous verrez, vous ne pourrez pas travailler dessus, vous serez en lecture seul. Donc il faudra simplement cliquer sur Fichier et puis vous pourrez créer une copie. Si vous ne voyez pas l'option Créer une copie, c'est que vous n'êtes pas connecté à votre compte Google Drive. Donc n'hésitez pas à vous connecter et puis vous pourrez créer une copie. Sachez aussi que vous pouvez le télécharger dans différents formats. Alors attention, on ne vous garantit pas que la mise en forme ne restera pas inchangée. Une fois que vous aurez créé une copie, eh bien vous allez pouvoir travailler sur ce calendrier. Ce calendrier, on l'a conçu avec différents onglets que vous retrouvez juste ici en bas de page. Vous avez un premier onglet qui va vous permettre de travailler votre rythme de publication. Donc là c'est très important de réfléchir à votre rythme de publication. La première question que vous devez vous poser, c'est combien de postes par semaine vous souhaitez publier. Donc ici, par exemple, eh bien on met 3, on veut publier 3 postes par semaine, donc on écrit 3 ici. Vous allez ensuite pouvoir réfléchir aux jours auxquels vous souhaitez publier votre contenu. Donc par exemple, vous allez pouvoir décider de publier toujours le lundi, le mercredi et le samedi. Encore une fois, on vous invite à écrire ici les jours auxquels vous souhaitez publier, ça vous aidera pour la suite. Et puis, pour aller encore plus loin, vous allez pouvoir définir l'heure où vous souhaitez publier. Donc par exemple, le lundi, vous allez par exemple décider de publier à 11h, et puis le mercredi et le samedi, par exemple, à 18h30. Une fois que vous avez ces infos-là, eh bien c'est très simple. Il vous suffit de faire un simple petit calcul, à savoir, eh bien, combien de postes... Là, ça va vous le calculer tout seul, finalement, ça va multiplier le nombre de postes par le nombre de semaines, et donc ça veut dire que vous allez devoir créer 12 postes dans un mois. Donc ça, c'est une méthode très simple qui vous permet d'ores et déjà de poser votre rythme de publication, et de savoir exactement qu'est-ce que vous allez devoir publier chaque mois. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez passer à l'onglet suivant. C'est un onglet qui s'appelle Mes idées. Dans l'onglet Mes idées, on va vraiment vous inviter à noter toutes les idées que vous avez. Et ça, on vous conseille d'avoir cet onglet régulièrement ouvert, puisque des idées, vous allez en avoir plein à n'importe quel moment. Eh bien, dès que vous avez une idée, vous venez et vous notez votre et vos idées dans cette partie-là. Et au moment de créer, eh bien, votre calendrier éditorial du mois, ça sera beaucoup plus simple, vous n'aurez plus qu'à aller dans votre boîte à idées pour reprendre, finalement, votre idée et travailler avec. Sachez également que vous retrouverez les dates clés de l'année en cours sur les onglets correspondants. Ça vous aidera à créer du contenu en lien avec ces dates clés. Donc, il y a plein de dates clés assez sympathiques. On peut vraiment créer du contenu ciblé par rapport à ces dates clés. Donc, eh bien, par exemple, la journée nationale de l'hypersensibilité. On va y avoir la journée mondiale du pop-corn, la journée mondiale du sport féminin, du pulse. On va avoir la Saint-Valentin. On va avoir, voilà, des fêtes plus classiques, comme la fête des grands-mères, par exemple. Ou, eh bien, la journée mondiale de la licorne, la journée mondiale de la conscience. Donc, ici, vous retrouverez toutes les dates clés de l'année en cours. Ça vous aidera également pour créer du contenu ciblé par rapport à l'événement du jour. Ensuite, si on regarde nos petits onglets, on peut les faire défiler avec la petite flèche juste ici. Et vous avez, donc, tous les mois, tous les mois de l'année en cours. Donc là, il vous suffit de cliquer sur le mois de votre choix. Et voilà comment le calendrier est conçu. Donc, sur le côté, ici, vous avez un aperçu du mois en entier. D'accord ? La semaine en cours, ça va être la semaine qui va être surlignée en rose claire, comme ici. Et vous avez le détail de la semaine juste ici. Donc là, par exemple, c'est la semaine du 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Ici, c'est la semaine suivante, du 3 au 9. On la retrouve ici, du 3 au 9. Vous pourrez remarquer, ici, on a des cases qui sont en rose claire. Ces cases en rose claire, ça correspond à des événements clés de l'année en cours. Vous retrouverez le détail, donc, de ces événements clés sur l'onglet qu'on vient de voir, juste ici, les dates clés. D'accord ? Vous les retrouverez tous en rose claire, de cette façon-là. Et ensuite, nous vous avons prévu plusieurs colonnes. Donc, on vous a prévu, déjà, deux réseaux sociaux. Donc, un premier juste ici, et un deuxième juste ici. Donc, par exemple, ici, vous pourrez avoir votre compte Instagram, et ici, votre page Facebook. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il vous suffit simplement de sélectionner tous vos éléments, de faire un copier de tous ces éléments, et de venir le rajouter juste ici, pour avoir votre troisième réseau social. D'accord ? Pour chaque réseau, voilà comment on vous a préparé le contenu. Vous allez avoir une première colonne avec le sujet. C'est ici que vous allez pouvoir noter le sujet de votre poste. Juste à côté, vous avez le format. Donc, vous avez un petit menu déroulant, où vous allez pouvoir choisir le format de votre poste. S'il y a d'autres formats que vous souhaitez ajouter, vous pouvez cliquer sur le petit stylo « Modifier ». Et là, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un autre élément ». Vous pourrez choisir la couleur de cet élément, et vous pourrez mettre le nom de l'élément que vous souhaitez ajouter. Il vous suffira ensuite de faire « OK ». Donc ça, ça sera très pratique. Hop, voilà. On fait ensuite appliquer à tous les éléments. Ça sera très pratique pour travailler rapidement sur votre format. Ensuite, ici, on vous a prévu un onglet de texte. Cet onglet de texte, il va être là pour vous permettre de rédiger le descriptif de votre poste, si vous le souhaitez. Vous avez également un onglet statut. Donc, si c'est un poste qui doit être fait, si c'est en cours, si vous l'avez déjà programmé, s'il faut le programmer, s'il est planifié ou s'il est publié. Et on vous a également prévu une petite case de notes pour vous permettre de mettre des notes personnelles. Ce calendrier éditorial est complètement personnalisable. C'est un template. Donc ici, on vous invite vraiment à le modifier en conséquence. Si vous avez besoin de rajouter des colonnes supplémentaires, si vous avez besoin de supprimer des colonnes ou modifier les couleurs ou des choses comme ça, allez-y, vraiment adaptez-le à votre sauce. Ici, on vous a fait vraiment la base la plus simple possible pour que vous puissiez travailler dessus simplement et que vous puissiez ensuite le rendre un petit peu plus compliqué si vous le souhaitez. Alors, on va regarder un exemple tout de suite. À la fin, ici, on a un petit onglet exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, ici, on a donc nos deux réseaux. On a notre réseau Instagram. Et ici, on va par exemple avoir notre réseau Facebook. Donc, on peut tout de suite l'écrire. On connaît notre fréquence de publication qu'on a définie tout à l'heure. Donc, on sait que c'est le lundi, le mercredi et le samedi. Donc, on sait qu'on va devoir compléter le lundi, le mercredi et le samedi. Donc, on va le faire au niveau de Facebook, au niveau du lundi, du mardi, du lundi, du mercredi et du samedi. Donc, ici, vous allez pouvoir noter votre idée. Donc, par exemple, on va prendre n'importe quoi. Ça va être 5 façons de se détendre. Super. Le format, on va faire un carousel. Ici, vous pouvez donc d'ores et déjà écrire votre texte. D'accord ? Donc, voici 5 façons simples et ludiques de vous détendre. Et vous pouvez écrire tout votre texte. Ensuite, au niveau du statut, eh bien, c'est à faire. Il n'y a rien qui est fait. Ici, vous pouvez vous mettre quelques notes. Donc, par exemple, vous avez vu une inspiration. Donc, vous pouvez mettre inspiration, livre de patata. Vous pouvez mettre des liens. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses dans cette partie notes. Donc, vous allez pouvoir compléter votre calendrier de cette façon avec vos différentes idées. Une fois que vous aurez différentes idées, Donc, on va se remettre ici. Eh bien, ça va être assez simple. Vous allez pouvoir les créer les unes après les autres. Et vous allez pouvoir, eh bien, bien noter le statut. Est-ce qu'il faut le programmer ? Est-ce que c'est planifié ? Est-ce que c'est publié ? Et ce qu'on vous conseille également de faire, c'est qu'une fois que c'est planifié ou publié, Vous pouvez passer, eh bien, toutes les lignes en les sélectionnant, En utilisant la petite couleur de remplissage, en vert. Comme ça, vous avez une vision beaucoup plus claire de qu'est-ce qui est fait Et qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire. Donc, voilà pour l'utilisation de ce template de calendrier éditorial. Vous l'avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. L'idée ici, c'est que vous puissiez le prendre en main Et que vous puissiez, à votre tour, le personnaliser. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, Eh bien, n'oubliez pas de le faire. On vous l'offre gratuitement. Vous avez le lien dans le petit description. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, Vous pouvez nous les poser dans les commentaires Et on sera un plaisir de venir y répondre. Et on vous dit à très vite pour un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501